Salut c'est Red, et merci pour vos super retours sur le dernier des vlogs, on continue là-dessus sur A Votre Venir. Merci d'ailleurs à ceux qui wishlistent le jeu sur Steam, on approche de la centaine d'inscrits, et que tu comptes acheter le jeu ou pas, le wishlist nous aide énormément puisque Steam s'appuie en partie sur ces données pour mettre en avant le jeu ou pas. Et on approche d'ailleurs des 5000 abonnés sur YouTube, et je prépare quelque chose pour vous pour ce palier, donc vivement qu'on y arrive, et ceux qui ont aimé la série sur la programmation vont apprécier je pense. Bon, cette semaine sur A Votre Venir, une partie de l'équipe s'est attelée à la définition de l'ensemble des pièges du jeu. Quand on définit comme ça autant d'éléments d'un coup dans le GDD, on a une approche qui est très graphique. GDD, je rappelle, pour Gensign Document, c'est le document qui en gros répertorie toutes les mécaniques d'un jeu. Une image vaut mieux que 1000 mots et pareil, en tout cas c'est particulièrement vrai dans ce genre de document, c'est très efficace et c'est d'ailleurs aussi recommandé par l'auteur du livre Level Up, j'en parle souvent de ce bouquin, mais vraiment je l'aime beaucoup, donc je te le mets en description si ça t'intéresse. Forcément, je ne vais pas te détailler tous les éléments du GDD, il faut garder un petit peu de mystère, mais quand on définit chaque élément, on a toujours un texte pour apporter les précisions, et très souvent un gif associé. On se retrouve du coup avec un paquet de gifs, donc des images animées disponibles pour montrer le jeu, et ça nous permet de mieux comprendre l'intention, de voir un peu un premier jet graphique de ce que ça pourrait donner, etc. Même côté dev, c'est parfois bien plus simple d'avoir une animation. Par exemple sur le premier boss que tu peux affronter dans le prototype, il y a plusieurs phases dans le combat, et c'est encore des phases qui sont très simples. Mais pour montrer ça, tu as un long descriptif, et à côté une image qui résume tellement bien le combat. Un texte explicatif reste quand même essentiel, l'image est là pour apporter davantage de compréhension en première lecture. On a pour le moment une centaine de pages dans le GDD, donc c'est un document qui est amené à vivre tout au long de la production, donc il grossit progressivement en fonction de nos besoins. Et c'est tout à fait normal de débuter avec un GDD qui n'est pas très gros, c'est quelque chose qui prend forme progressivement. Et avec ça, de mon côté, j'ai attaqué l'inventaire du jeu. Dans le prototype, on avait uniquement le skill de Dash, mais on aura à l'avenir plusieurs compétences équipables. Il faut donc créer une sorte de mécanique pour pouvoir changer sa compétence. Généralement pour ça, on fait une interface, et c'est aussi la solution qu'on a choisi. Comme d'habitude, quand on commence un nouveau truc, on cherche des références. Et une qui nous a particulièrement accrochés, c'était l'interface du jeu Hollow Knight. On retrouve la liste des objets disponibles et la description de l'objet sélectionné, mais on voulait ajouter une distinction avec ce qu'on appelle les charms, donc les compétences qui permettent de modifier le chat pour augmenter la vie par exemple, et les habilités qui permettent au chat de faire un mouvement spécial, comme le Dash. En sachant du coup tout ce que l'on voulait pour cet écran, on est arrivé à ce premier résultat. On retrouve les charms, les habilités, le chat nous permet de voir l'état de notre personnage, et on a aussi une description de l'objet sélectionné. Là, on a un mock-up. Donc c'est juste une image qui sert à montrer à quoi va ressembler l'huile final. L'étape d'après, c'est de l'intégrer dans le jeu. Déjà, on découpe chaque image séparément et on essaye de structurer l'ensemble avec des blocs. Nous, on a découpé comme ça. Un bloc qui permet de décrire notre chat, un autre pour les slots équipés, donc la patte de chat, un pour les habilités qui sont disponibles, un pour les charms qui sont disponibles, et ensuite la description. Après, il faut renseigner chaque bloc. Par exemple, le bloc avec les charms, c'est un titre et un conteneur qui a lui-même des lignes qui contiennent des slots. On fait ça sur l'ensemble de notre bloc, on lit l'interface au bouton correspondant, et c'est bon, on a notre écran d'inventaire. En fait, pas encore. Il nous manque encore quelque chose d'important, le comportement de lui et la persistance. Et si tu aimais les vidéos du mois d'août, tu vas kiffer. Dans notre inventaire, on a les variables qui contiennent les compétences, et ce serait bien de les garder en mémoire. Notre architecture est assez simple pour l'instant. Le composant d'inventaire gère l'inventaire. Et ouais, c'est très étonnant. En gros, c'est lui qui connaît l'ensemble des objets que tu as collectés et les compétences qui sont attachées au personnage. Il a aussi la responsabilité d'équiper les composants. Quand on applique l'objet Dash sur notre chat, la compétence Dash va chercher dans les composants du chat le composant qui gère le mouvement du Dash, et il l'active. Et quand on déséquipe le Dash, on fait le chemin inverse, on désactive le composant en charge du mouvement. Il y a aussi l'inventaire UI. Son but, c'est de prendre soin de notre interface, de fournir au composant les informations nécessaires et de suivre le déroulé des événements. Au début, notre curseur est sur nos slots équipés, et quand on clique sur un slot, on va aller dans la rubrique correspondant et le joueur sélectionne l'objet qu'il veut échanger. Lui va donc échanger de l'information avec l'inventaire pour connaître les objets que l'on a et lui demander de déséquiper et d'équiper les objets. Lui, c'est que l'intermédiaire. Pour une partie dans un même niveau, on a juste besoin de ça. Mais tant qu'on y est. Si tu récupères une nouvelle compétence et que tu arrives à un checkpoint, on aimerait bien quitter le jeu et revenir avec notre inventaire de nouveau constitué et c'est là qu'intervient la persistance. Dans la vie de tous les jours, on appelle ça une sauvegarde. On a un composant qui gère la sauvegarde, la persistance. C'est lui qui sait comment est sauvegardée l'information et les autres composants vont demander à la persistance de re-remplir leurs informations. Typiquement, l'inventaire va donner son tableau d'objets disponibles et la persistance va le remplir. Pour sauvegarder de l'information, la seule façon de faire, c'est d'écrire du texte quelque part. Généralement, c'est dans un fichier. Et quand on veut recharger de l'information, on lit ce fameux texte et on essaie de retrouver tous les objets correspondants. Il faut donc mettre plusieurs informations en série comme ça. On a l'objet dash, puis on a l'objet cœur plus simple, puis on a l'objet rebond. On appelle ça de la sérialisation. Chaque objet fournit son nom qui servira à l'écriture. On met ensuite les informations ensemble et on sauvegarde. Et pour le chemin inverse, on lit notre liste de noms et parmi tous les objets qui sont récoltables dans le jeu, on regarde s'il en existe un qui a exactement le même nom et dans ce cas-là, on reconstitue l'objet. Et c'est comme ça qu'on reconstitue l'inventaire global. Du coup, quand on lance le jeu, tous les composants demandent à la persistance des informations à recharger, dont l'inventaire, et au passage, il équipe notre chat quand on a le spawn dans le jeu. On en a terminé pour cette semaine. Il s'est passé pas mal de choses au final, je pensais que j'aurais moins de choses à dire, mais c'est pas plus mal. J'espère que cet épisode t'a intéressé, dis-le-moi en commentaire. En plus, ça nous aide pour le référencement, donc merci. Je te rappelle le plus important, Wishlist of Vot Vanilla sur Steam. On approche les 5000 abonnés et si tu veux nous aider à atteindre ce palier, partage la vidéo, partage la chaîne et bien sûr, suis-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et Twitch. Merci énormément aux tipeurs pour le soutien et on se dit à la semaine prochaine. La bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada